Et salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de FF15. J'espère que vous allez bien. Moi ça va comme toujours. Alors finalement je tourne un autre jour extraordinaire. Non en fait j'ai eu l'occasion entre mes heures de travail de tourner un peu plus. Du coup j'en profite. Je suis tellement pressée de découvrir la suite que voilà. En tout cas j'espère que de votre côté tout va bien. Et aujourd'hui on va continuer le jeu tout simplement. Alors. Bon entre temps hors vidéo j'ai essayé de voir un peu pour farm la magie tout ça en dehors des vidéos. Comme je l'ai dit je me perds. Bon histoire de pas faire toutes ces choses ennuyantes. Voilà. J'exploré un petit peu. Bon pas beaucoup parce qu'au final ça m'a vite lassée en fait mais. Du coup maintenant. C'est les 46 mètres les plus longs de ma vie. Allez. On se trompe pas. Cette fois-ci on passe ici. Hop. Où es-tu ? Tu es là. Mais je suis là pour ça. Je ne l'ai pas laissé parler du coup. Oh mais t'es sérieux là ? Ça va. Je suis déjà laissé assez souvent à l'hôtel pour Pex. Il n'est pas un peu tôt là. Comme ça on sera prêt. Ouais. Bon ça va. On le vélo fait un petit peu. Wouah j'ai fait deux photos. Oh elle est trop classe celle-là. C'est vrai. Je l'aime aussi. Oh elle est géniale. Ça fait quoi qu'on l'enregistre ? Ouais moi je veux l'enregistrer cette photo. Elle est trop belle. Je ne sais pas où on la retrouve après mais c'est pas grave. Du coup. C'est bien ce jeu qui sauvegarde régulièrement. C'est tellement rare dans les RPG à l'époque. C'est tellement plus pratique pour tourner en fait des vidéos sur les RPG. Ah. Insomnia la capitale de Lucis. C'est tellement vrai. Sous-titrage ST' 501 ... D'accord, c'est sympathique. Du coup, je comprends mieux certains commentaires que je voyais sur Twitter, genre « Hey, il me fait penser à telle personne dans un autre FF ! » Je comprends mieux maintenant. « Hey, salut, notice. » Ça sert à quoi que je puisse me déplacer si ça dure deux secondes ? Oui, j'ai retiré la veste de Gladiolus, sinon si vous vous posez la question, vous ne rêvez pas. C'est à la une de tous les jours, non ? Quoi donc ? Insomnia s'est effondré. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je vais t'expliquer, Nocte. Calme-toi. Ne calmez, je ne peux pas être plus calme que ça. Voilà ce qui se passe. Le Nifelheim nous a menti. Il a attaqué la capitale. La nuit dernière, la cérémonie du traité a viré au chaos. Quand la fumée des explosions s'est enfin dissipée, on a retrouvé le roi... mort. Non, ce n'est pas possible. Le fait est qu'on ne pouvait pas savoir. On ne pouvait pas savoir quoi, hein ? Qu'il devait signer le traité hier, qu'Insomnia à l'être... C'est n'importe quoi ! On devait aller à Altissia ! Je le sais très bien. Pourtant, les nouvelles de l'invasion sont humaines. Les journaux ne peuvent pas tous se tromper. Non, je rêve ou quoi ? Si seulement... Qu'est-ce qu'on sait d'autre ? Alors on pourra en être sûrs quand vérifions nous-mêmes. Dans ce cas-là, faut qu'on retourne à Insomnia. Mauvaise idée, ça pourrait être dangereux. Ici aussi, ça peut être dangereux. On y va ? Ouais... Bon... J'ai eu un peu peur qu'ils nous demandent de choisir. Après une nuit passée à Galdina, en attendant le bateau pour Altissia, Noctis et ses amis ont l'effroyable surprise d'apprendre la chute d'Insomnia et la mort de Sa Majesté le Roi Régis dans les journaux du matin. Ils décident alors de retourner à la capitale au plus vite pour vérifier de même la terrible nouvelle. Ça promet ! Alors, il y a pas longtemps, je me disais à moi-même... Bon, c'est bien, j'ai tourné trois épisodes, mais... Bon, il se passe pas des trucs de ouf pour l'instant en une heure et demie de jeu. Ça, ça commence quand même. Non, parce que de ce que j'ai cru voir aussi sur Twitter, le jeu a l'air assez rapide au final. Je m'attendais à faire une énorme aventure qui allait me prendre, je sais pas, des mois et des mois. Non, peut-être pas non plus, mais... Mais apparemment... Bon, je sais pas, hein... C'est peut-être pas vrai, mais... Apparemment, ce jeu prend pas non plus... Beaucoup, beaucoup de temps est fini. A voir. Ce sera un peu décevant. J'ai l'habitude d'entendre parler de FF comme un jeu étant long. Mais bon... Oh non, la voiture est trop moche, là. Bon, petit tour en voiture. J'espère que tout le monde va bien. Tu peux toujours espérer. Ne perds pas la foi. Sérieux ? Parce que la foi peut arrêter des croiseurs impériaux ? Calme-toi. On perd en avait de la foi à revendre. Arrête. L'Empire a menti. Il nous a trahis. Les conjectures ne mènent pas rien. On cherche la paire. On n'aura que des mensonges. Comme cet armistice. Un truc bizarre dans le ciel. Mouais... Non mais vous avez vu la taille de ces trucs. Ah bah quand même ! Le vaisseau de l'Empire. Transport de troupes. Plus exactement, de soldats magitech. Tu parles de robots ? Oui. Ce sont des armes humanoïdes. Fabriquées en série. Vous êtes sûr qu'ils s'apprêtent à signer un traité de paix, là ? Hum 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 hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Eh regardez ! Ha ! Ah ! les soldats ont installé un checkpoint cette route est bloquée il faut en trouver une autre moi tu fonces dans le temps avec ta voiture était vachement dur à trouver un lot route à moi je pensais qu'on allait se battre surtout qu'on n'est pas discret en voiture comme ça enfin je dis ça je dis rien je vais peut-être augmenter un peu le son du jeu pour vous je pense ne serait-ce que pour les musiques faisons un petit détour j'aimerais bien comprendre ce qui se passe on va peut-être se battre quand même alors ou pas les soldats de l'armée armérial ça vous dit de les dégover ils ont arrêté de ne pas avoir à traiter de près bon bah non je suis nulle pour esquiver moi laissez-moi bourriner tranquille franchement bon un autre non je vois rien là bougez vous ah mais je les voyais pas eux attends je bute ton copain avant oh mais non il était à moi oh comment ça rapporte que d'elle je suis un petit peu déçu ah je me disais aussi non mais par contre il y avait rien là non je croyais je sais pas pourquoi mais il nous fait pas prompto là mais 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 non mais c'est pas celui là que je visais en fait bon d'accord va là bas si tu y tiens tant non mais en fait j'ai envie d'essayer non mais restez pas là aussi les mecs vous allez tout gâcher sinon c'est trop classe le feu je vois rien la caméra la caméra dans les jeux vidéo toujours aussi on ne change pas les bonnes habitudes ah bah je sais pas si j'ai envie d'aller là bas du coup ouais c'était stylé n'empêche les ff bourrin comme ça c'est pour moi en fait moi c'est ça qu'il me faut et ff a enfin entendu mes désirs il me faut un jeu comme ça ah je pouvais me mettre ici peut-être pas il est niveau 6 lui attention ça rigole plus ah mais 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 il y en a encore à buter là parce qu'avec la caméra je vois rien du tout en fait il faut y penser aussi à ça c'est pas le genre de truc auquel je pense moi du coup ici j'ai plus rien ah ouais trop bien ça alors j'aime bien qu'on met la musique en pause du coup c'est fou oh cette vue les pourparlers de cesser le feu tenu entre les deux nations ont été interrompus suite aux événements survenus dans la capitale en outre après la triste annonce du décès du roi Régis nous apprenons maintenant que le prince Noctis et dame l'une affrayade Ténébrae ont également perdu la vie dans des circonstances encore où allume ça pardon c'est pas la peine comment ça fait froid dans le dos en vrai bon bah on est mort en fait cool normal normal t'es sérieux là tu trouves que tout ça est normal qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant où est mon père et luna et pourquoi est-ce qu'on annonce que je suis mort c'est normal ça calme toi je me prépare pour me rendre à Muret pour ton père c'est la vérité je te raconterai tout quand on se reverra mais je suis insomnia à plus tard ouais alors Noctis qu'a-t-il dit tu ne s'apprêtais à aller à Muret et le roi c'est le moment de recevoir un trophée ça gâche l'ambiance bon c'est joyeux ah c'est bien quand c'est comme ça on prend l'XP directement fin du chapitre sérieusement déjà d'accord bon chapitre 2 donc reprendre la route en une nuit insomnia est tombée et avec elle toute promesse de paix les 4 amis tournent le dos à leur pays natal et partent pour Hammerhead à la recherche de réponses ouais à mon avis ça va être joyeux maintenant et du coup c'est déjà le chapitre 2 au 4ème épisode je crois qu'on est au 4ème épisode là bon c'est vrai que ça a l'air d'aller plutôt vite en même temps le premier chapitre bon c'est l'intro quoi on va dire le chapitre 2 devrait être un peu plus long je pense ou alors le jeu est vraiment rapide encore plus rapide qu'un Kingdom Hearts non j'espère pas quand même là si je passe plus de temps sur KH que sur FF c'est pas normal sinon au boulot on m'a dit si t'aimes bien FF 15 tu devrais vraiment kiffer FF 13 je sais pas si c'est vrai alors j'ai testé une démo de FF 13 enfin de Lightning Returns plus précisément c'est vrai que j'ai bien aimé après à voir c'est vrai que FF 13 m'a toujours attiré en fait donc déjà j'ai toujours aimé le personnage de Lightning donc voilà mais c'est vrai que je suis toujours intriguée dites moi dans les commentaires à la limite si ça vous plairait de voir FF 13 et aussi si vous pensez pour ceux qui connaissent bien FF et qui me connaissent un peu un minimum dites moi si vous pensez que j'accrocherais bien FF 13 je suis curieuse oh toutou elle est trop classe Luna Freya j'adore ah elle a récupéré le livre on aurait dû lui mettre ok bon en quête de pouvoir j'imagine que la garde royale est plus en faction ouais en l'absence du maréchal ils ne sont plus opérationnels je me demande bien ce qui se passe en ville nous devrions bientôt avoir des informations ouais ils vont forcément parler à la radio mais et nous alors qu'est-ce qu'on va faire d'abord on rejoint c'est gai en tout cas c'est gai en tout cas j'ai eu un message de ma soeur elle va à l'estalum avec d'autres réfugiés bon au moins Iris va bien ouais et tout le monde a peut-être pas eu cette chance allez ne perdons pas de temps Nocte ne sera pas mort éternellement le long voyage qui t'attend et sans retour sans retour on y va c'était pas loin pour une fois bon laissez-moi bouger allez allez pourquoi il rigolait tout seul il est parti faire un truc après avoir longuement parlé à papy ah ouais discuter avec sid au garage t'es caché où ? il reste dans le noir tout seul l'empire voulait s'emparer du cristal et de l'anneau du roi depuis le début les pourparlers de paix n'étaient qu'un sombre prétexte quand je pense qu'il s'est laissé berner des foutaises ton père était pas né de la dernière pluie c'est moi qui te le dis le Lucis perdait la guerre et Régis a joué ses cartes du mieux qu'il pouvait il a vu venir le coup à des kilomètres et il était bien décidé à se battre malheureusement j'avais beau être préparé au pire au final ça a pas suffi à lui sauver la peau si tu veux en savoir plus t'as qu'à aller voir Cor moi j'ai assez parlé j'ai pas vu Régis depuis des lustres ça paraît tellement loin tout ça bon et maintenant tu sais où tu vas non non mais pourquoi je peux toujours aller là en fait alors que je peux rien faire en fait donc moi je veux bien d'accord pourquoi t'as une quête pour moi vivement que je récupère ma voix aussi sinon parce que je pense que ça s'entend quand même oh mais je l'ai déjà trouvé ah bah ça c'est cool oh c'est laquelle déjà ça doit être celle là non je crois qu'est-ce que je peux mettre à la place on va mettre ça celle là ouais ça ça rapporte des SP ah ouais tu crois hop où est-ce qu'elle est ouais bon du coup du coup c'est loin donc on va prendre la voiture non déjà on va dormir il y a un truc pour dormir ici c'est quoi ça ouais la caravane je pense que ça récupère l'XP il fera jour hop non dormir oui un peu de repos hum ah moi je prends l'XP dès que je peux en fait ah puis on va voir les photos qu'on a faites ça je kiffe bon bah voilà t'as pas plus déprimant comme photo aucune photo de gladiolus pff remboursé franchement là là non quoi je suis désolée mais non et mon chouchou alors je vais retirer sa veste c'est pas pour rien je suis aussi ravie que Noctis bon on va prendre la bagnole on peut pas faire des travaux sur la bagnole non parce qu'en vrai elle est dégueulasse je pense que vous êtes d'accord faut parler à elle non déjà ça oh j'ai même pas assez de sous merci au revoir fais moi un rabais encore et en fait quand on propose le tuning ça fait quoi ce sera quoi aujourd'hui choisis ta teinte préférée sérieux d'accord bon ben pour l'instant je vais repartir avec ma poubelle ça me semble mieux en fait ah ben voilà on va aller le voir comme ça histoire d'être tranquille oh c'est mignon umbra et prina le chien noir umbra et la chienne blanche prina voler des messages entre luna freya et Noctis leur apparence est cependant tropeuse ils sont en réalité des messagers divins ayant des pouvoirs bien particuliers quelle surprise oh c'est trop mignon bah par contre je dirais tout le temps luna freya je crois et pour moi luna freya ça passe pas en fait je sais pas pourquoi c'est comme ça en fait je préfère prina n'empêche chien blanc comme ça je kiffe avec les yeux bleus c'est pas mon genre oh eh mais il est loin et puis mais qu'est-ce qu'il fait ici ah si c'est lui ah je confonds tout le monde moi ça y est je le confonds avec un autre mec en fait je crois que je l'ai confondu avec Dave sur le coup je sais pas pourquoi allez cours Noctis oh là là quel feignant allez tiens presque allez on va pas sauver le monde comme ça bon il est poli cet homme à chaque fois à nous dire bienvenue ah l'étier presque même Gladio il me rattrape d'ailleurs en vidéo il y avait une petite quête avec Gladio parce que j'avais été dormir au camp qui est quelque part là bas je sais plus où j'avais fait des mobs sur la plage qu'on voit ici justement et il y a le camp pas loin et quand j'ai fini de dormir il y avait une petite quête faire la course avec Gladio en fait c'est le seul truc que j'ai fait en vidéo nous nous reverrons bientôt voilà le prince t'as l'air en forme ouais j'essaie désolé pour le bateau j'ai fait tout ce que j'ai pu mais tu sais avec ce qui s'est passé à la capitale ouais t'inquiète pas ah au fait je voulais te dire tu sais c'est dur de vivre du métier de reporter j'ai décidé de m'investir dans ce bijoutier ah ouais à propos t'as du temps là pourquoi ça te dit un nouveau bijou c'est en échange d'une autre pierre précieuse tu sais comme la dernière fois t'as juste à aller faire un petit tour mouais mouais échange de métier assez radicalement quand même j'ai trop mangé t'as l'air un peu tendu quand même tu devrais aller te faire masser ouais ça te détendra ah je veux bien un massage hé c'est loin ton truc là oh t'abuses il dit qu'il s'inquiétait pour toi mais je crois qu'il voulait surtout te demander ce service ouais je m'y attendais un peu décidément t'inspire vraiment pas le respect mouais je veux bien aller chercher cette pierre mais j'espère que ce sera pas trop dangereux mec on est en pleine guerre limite et tu veux pas que ce soit trop dangereux bon du coup je sais pas si on fait ça ou si on fait la quête principale on a combien de temps bon on va peut-être juste faire ça du coup comme ça on atteint pas trop trop de quête principale pour cet épisode surtout qu'on a pas mal avancé niveau scénario aujourd'hui l'air de rien ça fait plaisir bon la poubelle bon j'avoue j'ai acheté des armes en fait c'est pour ça aussi mais mais bon ce serait bien de pouvoir réparer la voiture ah mais de toute manière j'ai pas le choix en fait il va directement là tant que j'ai choisi cette quête là je sais pas trop allez du coup on est reparti c'est bien de faire ça sans conduire nous même ça c'est génial j'ai honte cette voiture je l'ai conduit une fois vous avez vu dans l'état où elle est en même temps c'est plus grand que ma Citroën C3 quoi donc forcément j'ai eu un peu plus de mal et y'a un monsieur sinon ça va vous parlez pas sur la route rien c'est normal pfff ça tape même pas la discule j'ai honte pour eux on va dire que c'est le givre c'est pas des fissures ou quoi la carte glace ne serait même pas suffisant regardez-moi Gladio quel homme magnifique pare-brise on va laisser comme ça elle fait moins moche on va mettre la musique peut-être c'est où déjà c'est ici en espérant que ce soit pas copyright pour l'instant stand by me j'en étais sûr la dernière fois au premier épisode apparemment j'ai le droit de la monétiser quand même mais vous avez des pubs pendant le visionnage je crois quelque chose comme ça ça a vraiment mis la musique là en fait je crois c'est juste que le son du jeu est pas fort dans mon casque ouais je l'entends un petit peu bon du coup on est bientôt arrivé ouais on est bientôt arrivé non non je veux pas me garer non je suis pas encore arrivé ce ciel bleu j'aimerais bien voir le même en ce moment c'est pas du tout le cas ah il y a de la fumée par là bas on est où ? ah d'accord on est presque arrivé je sais pas ce qu'il veut qu'on aille chercher là bas mais il faudra marcher à partir d'ici oh non bon bah on y va c'est où déjà là bas je passe à travers les buissons et tout je suis trop forte allez non mais t'as cru que j'avais que ça à faire fouiller toute la zone tu as bien entendu écoute non mais je crois que c'est ça que je dois prendre en fait non ah ils sont un peu tout près j'avais pas vu il m'a accroché le vilain je sais pas comment faire pour qu'il me lâche en fait dans ce cas là donc ah mais non ah non c'est pas la touche là je sais plus comment on joue et non mais ils m'ont fait super mal en fait là je suis en train de voir c'est des ouf je vois rien sinon je sais pas où j'attaque ni ce que je fais c'est pas grave j'essaye ma nouvelle lance c'est tout ce qui compte ah elle a l'air cool j'approuve ah mais ils sont où ah il y en a plus ça y est ouais je suis d'accord je vais remettre cette arme là bon c'était bien ça donc elle est où la voiture elle est là bas non parce que moi si je cherche à aller au point du rendez-vous à Pat ça va être long allez cours 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 allez qu'on ramène ça à Dino encore je me barre non mais attends fais pas demi-tour quand je suis en train d'admirer mais genre ils allaient me courir après là ou ça se passe comment je sais pas mouais mouais non je veux toujours pas me garer et genre si on en croise en étant en bagnole par exemple est-ce qu'on s'arrête pour les affronter je me le demande oh non faut que je regarde juste le paysage quand je regarde la voiture c'est déprimant aller dans un état de toute façon je sais pas si je vous ferai les quêtes comme je vous ai dit dans les restos tout ça les quêtes qu'on a là je sais pas si je les ferai en vidéo à mon avis si je les fais en vidéo ce serait genre à la fin à la fin de l'histoire principale je sais pas trop tout dépendra de combien de temps me prendra le let's play dans son ensemble parce qu'après faire une aventure très très longue c'est pas non plus ça peut vous lasser de mon côté moi j'en ferai peut-être quelques-unes hors vidéo histoire de farm après je pense qu'on peut les refaire autant qu'on le veut de toute manière je sais pas ou alors je mettrai ça sur des fichiers de sauvegarde différents au cas où je sais pas trop mais dans le pire des cas ce sont des quêtes annexes donc je me dis même si je les fais pas en vidéo c'est pas le plus le plus grave quoi je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus après on sait jamais c'est peut-être le genre de quête que je ferai en stream du genre si j'ai le temps pourquoi pas j'ai envie de dire dans un sens c'est à voir tout ça on sait jamais quelques fois que j'ai envie de profiter du jeu un peu toute seule de mon côté aussi après tout les quêtes annexes ce sera un bon moyen je viens de le faire ah ça change la musique tout seul quand elle est finie c'est vrai qu'à chaque fois je change avant que ça se termine la fille impatiente là c'est beau non mais change pas ma caméra comme ça laisse moi de mirer du coup par contre il y a des mobs nulle part en fait à la plage j'en ai trouvé 2-3 quand j'avais voulu explorer c'est pareil je cherchais un peu des mobs mais j'en voyais pas beaucoup en chemin ce qui est un peu décevant allez gare toi gare toi mieux que moi surtout voilà pourquoi moi moi je veux juste rapporter ce qu'on a ramassé à Dino voir ce qu'il va nous donner qu'est-ce qu'il nous a fait comme bijoux cette fois comment ça joue sur la plage et tout ah sinon hors vidéo j'ai voulu tester la pêche aussi franchement bah j'ai rien pêché en fait après j'ai pas eu la patience d'insister non plus allez grouille et il va encore me dire bienvenue bienvenue à Galdina voilà allez bon Dino heureux je vais recommencer à m'étouffer non pas trop bon tant mieux tu peux être fier de toi tu sais grâce à toi on pourra peut-être sauver plein de vies comment ça la plupart des gens ne peuvent pas se risquer à sortir la nuit mais certains sont obligés de le prendre ce risque non ouais j'imagine bah moi je crée des bijoux spéciaux exprès pour ces gens là et tout ça grâce à toi d'ailleurs tu devrais les essayer tiens voilà ta récompense comme promis allez à la prochaine je t'offrirai peut-être un nouveau bijou d'accord ma chérie ça vaut le coup en tout cas ça rapporte pas mal d'XP bon bah voilà moi ce que je propose c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode comme ça je m'étouffe après que j'ai coupé la vidéo j'irai entre temps faire les mobs là-bas et dormir au camp et je vous retrouverai sûrement en chemin dans la voiture en route pour la nouvelle quête comme ça je vous fais pas taper tout le trajet enfin ça dépend s'il y a des dialogues je verrai bien je verrai comment je m'organise peut-être que je vous accueillerai au camp en fait bon en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un commentaire et à partager la vidéo ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode ciao tout le monde des bisous